On a des nouvelles de Stormgate et notamment de la deuxième faction, les Infernaux. Pour information, au moment où je fais cette vidéo, on est le 22 août 2023 et justement lors de la Gamescom, on a eu des informations, on a eu un nouveau trailer qui a été montré. Donc nous montrons cette nouvelle faction. Bien évidemment, je vais vous montrer ce trailer et également on va analyser le trailer. Et sachez-le, je vais également vous montrer des vidéos de présentation de 3 unités des Infernaux. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, on va analyser tout ça. Écoutez, on est parti avec le trailer. Stormgate est un spécialiste à des classices real-time strategy games comme Warcraft 3 et Starcraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de second faction, les Infernal hosts. Infernals live et die par le code de «victoire à any cost ». Ils ont des pouvoirs d'advantages, «shroude », «fils de dark magic » qui strengthen leurs armes. Les lowliest Infernal units sont les worker imps. Vous might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klopaki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we've brought in to lend their voices to our co-op campaign. Maintenant que vous avez vu le trailer, on va passer à son analyse. Alors, sachez qu'il y a pas mal d'informations qui nous sont données. Donc là déjà, il y a une présentation rapide sur justement ce qu'est Stormgate. Donc là, pour information, ce que vous voyez, c'est la première faction qui nous a été montrée, la fonction humaine. Il faut savoir que je crois que c'est une game entre T.L.O. et Monk, Monk qui est un des développeurs du jeu. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop d'informations supplémentaires. Ça, c'est le trailer, la bande-annonce du jeu. Donc on peut voir d'ailleurs les deux factions, Inferno et Humain. Alors, il faut noter quelque chose. Aujourd'hui, on sait qu'il y a les Inferno et les Humains. On ne sait pas s'il y a d'autres factions qui devraient arriver. Ça a été sous-entendu qu'il y en aurait une troisième. Mais zéro info. Vraiment, zéro info à dessus. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une quatrième ? Est-ce qu'il y en a une cinquième ? C'est encore pire. Vraiment, on ne sait pas. Donc là, on peut voir des devs en train de bosser sur des unités. Ce qui est assez rigolo, c'est que là, ils nous montrent une unité qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on peut voir derrière des unités Inferno sur lesquels ils travaillent. Et là, ça... Bon, là, c'est juste en fond d'écran. Mais là, on peut voir une des unités sur lesquels ils travaillent. Là, c'est des artistes. Là, clairement, une unité des Inferno. Il faut savoir que cette unité, je vous en parlerai juste après. Juste après l'analyse du trailer, justement. Donc là, encore le design des Inferno. On peut voir en fait que le design des Inferno, il reste assez proche de... Enfin, en fait, si vous comparez à SC2, ça donne un mix... Ça ressemble un peu à du Zerg, quoi. En tout cas, sur le design. Un peu. On apprend ensuite que la faction a une particularité. C'est le Shroud. Donc, le Shroud, je ne sais pas quelle serait la traduction française. C'est une enveloppe, en fait. Bon, c'est une zone, en fait. Une zone faite de magie noire, justement. Et dans cette zone-là, les unités seraient plus fortes. Pas trop de détails, justement, sur la manière dont ils sont plus forts. De toute façon, encore une fois, il faut savoir que le jeu est actuellement en pré-alpha. Et tout est amené à changer. Est-ce que c'est des boosts de vitesse, des boosts de dégâts, des boosts de soins, le tout à la fois ? Ça, on ne peut pas trop le savoir actuellement. Mais, voilà, sachez-le, l'unité, en fait, va fonctionner avec des zones. Et probablement, une zone à étendre. Ça peut faire penser aux Zerg. Cela étant, c'est surtout une zone dans laquelle ils sont plus forts. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça, c'est l'unité la plus bas de l'échelle, en fait. Donc, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on dit souvent, l'unité T1, enfin, l'unité de base des Infernaux. C'est un goût parce qu'elle est mignonne. Et puis, elle saute, elle explose. Attendez, je vais vous la remettre. Voilà. L'unité, en fait, saute et va exploser directement sur les bâtiments ou sur les unités. Alors là, ça one-shot un bâtiment. On va voir si ça one-shot vraiment tout. Cela étant, c'est hyper intéressant parce que ça signifie que l'unité de base, de la faction, est faite pour exploser, exploser, exploser en continu. Du coup, il faut faire hyper gaffe à chaque fight parce qu'on imagine que ça fait une AO, une zone, enfin, une attaque à effet de zone. Si ça fait ça, ça peut être vraiment des grosses dingueries niveau dégâts. C'est hyper intéressant qu'on ait, justement, une unité de base qui ne soit pas hyper, hyper, hyper basique. On a ensuite deux autres unités qui nous sont montrées. On va les détailler un petit peu après, justement. Et vous allez voir. Donc là, on a la brute. Donc la brute, justement, dès qu'elle meurt, elle va lâcher deux unités qui vont, elle, attaquer. Alors, à voir, justement, quels sont les dégâts. En principe, les unités qui fonctionnent comme ça, elles vont avoir beaucoup de dégâts de base. Et ensuite, ça fait des unités qui vont faire un peu moins de dégâts. Mais c'est une mécanique qui est hyper intéressante. En fait, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il me semble que les développeurs avaient parlé au tout début du jeu qui n'aimaient pas trop le concept d'une unité gratuite. Moi, des unités qui génèrent d'une unité, ça me fait penser à un concept d'une unité gratuite. Alors, pas au stade de ce qu'on peut avoir sur StarCraft 2 avec des unités vraiment gratuites. Mais voilà. Donc, à voir, en fait, quelle est la puissance de tout ça. Parce qu'on peut tout à fait s'imaginer quelqu'un qui fait que des brutes, qui attaque l'adversaire. Et gros, il lâche le double d'unité. Surtout que là, les unités n'ont pas l'air d'avoir un cooldown spécial. Cooldown, on rappelle, c'est le fait qu'au bout d'un certain temps, elles sont supprimées. Là, les unités ont l'air d'être viables tout le temps. Surtout qu'elles font mal. Donc là, ensuite, ils nous parlent clairement des musiques. Voilà, de comment les musiques sont faites. On peut voir ensuite certaines unités au cours d'une fête. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on voit clairement en action les brutes. Et justement, bon, en fait, finalement, l'ensemble des unités. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que vraiment, clairement, les fameuses unités s'appellent des Inferno Imp. Ceux-là, ils ne semblent pas du tout, du tout, avoir de cooldown. Donc, ça a l'air d'être vraiment des unités qui vont rester sur le champ de bataille. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. Les Inferno, c'est clairement une faction qui est pensée pour fonctionner sur le masse, masse d'unités. Donc, il faut aussi s'imaginer que l'ensemble des unités qu'on voit là seront sans doute pas du tout chères. Et là, il faut noter qu'on a justement une des nouvelles unités héroïques qui nous est montrée. En fait, il faut savoir que plusieurs fois, les développeurs nous ont montré des extraits d'unités. Pour la plupart, actuellement, on ne connaît pas trop leur rôle dans l'histoire. Mais il faut savoir que Stormgate inclura une campagne. Et ça, c'est sans doute un des héros des Inferno. Comme premier, on repasse sur un tour des unités. On commence avec l'Infernal Imp. On rappelle, Infernal Imp, ça va être l'unité la plus bas en termes de tiers d'unités. C'est une unité qui est là pour faire du dégâts corps à corps. Mais également, qui va pouvoir sauter contre les bâtiments. Et aussi, très probablement, contre les unités. Et faire du dégâts en explosant. Donc, il faut le savoir. C'est une unité qui est là pour se suicider. Ensuite, on va avoir la Brute. La Brute, clairement, une unité qui est pensée pour faire des gros dégâts. Qui est orientée tanking. Mais, il faut toujours garder en mémoire que lorsque cette unité va mourir, elle va entraîner la création de deux unités. Et ces fameuses deux unités, ça s'appelle l'Infernal Imp. Actuellement, on ne sait pas si on va pouvoir les produire unitairement. Ou si elles seront seulement produites via la Brute. Quoi qu'il en soit, c'est des unités qui ont l'air de faire beaucoup de dégâts. Par contre, encore une fois, c'est une unité qui va prendre beaucoup de dégâts elle-même. Finalement, c'est une unité qui est là pour vraiment entourer l'armée adverse. Et pouvoir la finir quand la Brute va mourir. On a fait le tour des dernières nouvelles de Stormgate. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller wishlist le jeu sur Steam. Ça les soutient énormément. A bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !